Salut à toutes et à tous, c'est Felgabo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 sites qui vont vous permettre de gagner de l'argent sur internet et ce de façon entièrement légale sans avoir besoin d'être majeur pour pouvoir récupérer vos fonds. Et à la fin, je vous présenterai une stratégie qui s'appuie notamment sur l'outil Amazon Partner qui peut s'avérer réellement fructueuse pour le peu d'efforts qu'il y aura à fournir mais qui dépend, vous allez le voir grandement, d'un facteur chance. Donc le premier site que je voulais vous présenter, c'est un GetPayTo, c'est-à-dire que c'est un site qui va vous payer pour effectuer des actions, ce qui signifie qu'il n'y aura besoin d'aucun investissement initial comme dans tous les autres sites que je vais vous présenter et que les gains seront relativement minimes. Il ne faut pas s'attendre à faire des centaines de dollars avec ce genre de site. Néanmoins, ça peut tout simplement constituer un site, un complément de revenu qui peut être intéressant de l'ordre de 10 à 20 dollars. Au-delà, il faut vraiment passer beaucoup de temps sur le site et ça ne devient plus réellement rentable. Je vous conseille donc sur ce type de site de localiser en fait les offres les plus rapides et les plus rentables au niveau du temps et je vais vous les montrer d'ailleurs, je vais vous montrer celles que j'utilise pour pouvoir gagner ces quelques dollars qui mine de rien sont quand même intéressants à récupérer. Donc le site Swagbucks, je vous mettrai tous les liens de tous les sites dans la description et le premier site que je vais vous présenter, donc c'est un GetPayTo, c'est-à-dire que vous allez être payé pour effectuer des tâches, diverses tâches qui peuvent être extrêmement banales. Je vous montre par exemple tout simplement la search bar, c'est-à-dire que vous allez gagner des points qui s'appellent des SB, donc c'est l'initial de Swagbucks, que vous allez par la suite convertir en argent Paypal en carte cadeau Amazon ou tout simplement une autre carte cadeau, une autre gift card de votre choix en fonction de ces points. Donc le but, ça va être d'accumuler ces points pour ensuite les convertir et gagner de l'argent. Donc là par exemple, si vous effectuez des recherches via le moteur de recherche du site, eh bien vous allez automatiquement générer des points qui par la suite vont faire gagner de l'argent. Je vous montre par exemple si je tape Google tout simplement comme ceci, ça va directement comme un moteur de recherche lambda m'afficher tout simplement ma recherche, je vais cliquer dessus, voilà, et directement ça va me rediriger sur le site Google. Mais si vous faites ça en fait, eh bien le site va vous rémunérer au nombre de recherches et en fonction du temps que vous allez passer sur ce moteur de recherche. Et donc ça ne sera pas énorme, ça ne sera pas des gains énormes, ça sera de l'ordre de 1-2 SB par heure ou par demi-heure en fonction du site. J'ai eu des gains aléatoires donc je ne connais pas la moyenne tout simplement qu'ils décident d'allouer en fonction de cette activité. Néanmoins, c'est quelques points gagnés qui vont vraiment être simples à récupérer et dont vous n'allez vraiment pas, vous n'allez pas fournir un réel effort pour pouvoir les gagner. Donc déjà ça, rien que ça, c'est pas grand-chose, c'est de l'ordre de quelques centimes par jour. Néanmoins, c'est déjà ça de pris au lieu d'utiliser Google. Ensuite, vous avez plusieurs tâches qui sont assez intéressantes. Par exemple, vous avez des sondages comme dans tous les sites GatePay2 où par exemple là ici, vous devez répondre sur tout simplement un sondage de 1 minute, il vous donne une approximation du temps, ce qui correspond à 4 points, 15 minutes, 70 points, 20 minutes, etc. avec une rémunération qui est proportionnelle par rapport au temps que vous allez mettre à répondre au sondage. Ensuite, vous avez des offres classiques où il faudra vous inscrire sur des sites, jouer à des jeux et vous aurez une rémunération qui correspondra à chaque type d'offre. Vous avez également des visites de site, etc. Enfin bref, j'imagine que vous connaissez déjà ce genre de site. Vous avez également un système de cashback, etc. Mais ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que par exemple lorsque vous vous rendez dans l'onglet paiement, enfin c'est comme ça que vous allez vous faire payer, dans l'onglet Buy Gift Card, ici, ou dans Redeem, voilà c'est Redeem Your SB. Vous allez pouvoir 1 participer à des contests, c'est-à-dire que c'est un principe de loterie, ou pour obtenir ces mêmes cadeaux-là, vous allez payer un nombre beaucoup moins important de points pour être tiré au hasard et gagner l'une de ces cartes ou directement gagner, eh bien, tout simplement des cartes Steam, Amazon, Paypal ou même faire un don, etc. Donc vous voyez que 5 livres, donc c'est l'équivalent de à peu près 1,08 €, c'est l'équivalent de 800 points. Donc vous voyez que ça peut paraître relativement élevé. Néanmoins, sur le site, tous les jours, vous avez des bonus, etc. Si vous cumulez vraiment, vous pouvez largement les faire en une journée. Je pense que ce site, au début, parce que c'est là où il y a le plus d'offres, c'est là où vraiment vous allez pouvoir amasser un maximum de points, vous pouvez facilement faire 20 $ en 1, 2 jours. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez passer aux autres sites ou revenir sur celui-ci toujours en ciblant les meilleures offres, celles qui prennent le moins de temps. Et c'est là réellement que vous allez pouvoir maximiser vos profits en passant le moins de temps possible sur les offres les plus rentables. C'est à vous de les sélectionner, c'est à vous de les repérer et avec de la pratique, ça vient. Donc déjà, rien qu'avec ce site-là, vous allez pouvoir faire entre 15 et 20 $ par mois si vous êtes relativement actif, c'est-à-dire de l'ordre d'une demi-heure, trois quarts d'heure par jour. Et en plus de ça, si vous pouvez décider par exemple que de n'utiliser que la barre de recherche pour générer des points. Donc ça, c'était le premier site, il s'agit de Swagbucks. Le second, qui est dans la même veine, est Gadin. Gadin, je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. La particularité de ce site, c'est que c'est un site uniquement dédié aux Français et la rémunération est extrêmement élevée par rapport aux tâches qui vous sont demandées de faire. C'est vraiment extrêmement élevée et ça prend peu de temps et là, ça vaut vraiment le coup de s'investir sur ce site et on peut facilement atteindre les 20-30 € par mois sans problème en y consacrant peut-être une ou deux offres par jour en effectuant des offres de 1 €, 2 €, quoi que ce soit. Il y en a très souvent et vous en recevez chaque jour. Vous avez également des petites offres toutes bêtes. Ça vous prend deux secondes et vous allez dire « Ok, c'est 1 centime, c'est rien du tout ». C'est vrai. Néanmoins, si vous cliquez par exemple sur celle-ci, visitez l'offre, il faut juste visiter le site de l'annonceur. Là, ça vous redirige sur la page. Vous restez deux secondes, vous enlevez et vous rafraîchissez et votre cagnotte normalement est crédité directement d'un centime. Vous voyez déjà les temps de délai des gains, des rémunérations sont extrêmement courts. Lorsque vous réalisez votre offre, ça arrive dans votre cagnotte. C'est plutôt encourageant dans la mesure où vous gagnez directement pour l'action que vous venez d'effectuer. Il n'y a pas un temps d'attente extrêmement long pour vérifier, etc. Vous avez des offres, vous avez pas mal d'offres, vous avez une grande diversité d'offres. Pareil, des sondages, etc. Donc, bien évidemment, Swagbucks et Gadin, si vous les cumulez, forcément vous aurez plus d'offres et des offres tout simplement plus avantageuses. Par exemple, si vous les rejoignez sur Facebook, ça fait 6 centimes, etc. Rien que ça, en une demi-offre, au tout début, vous pouvez vous faire facilement 10 euros. Ça, c'était le deuxième site. Il s'agissait de Gadin. Le troisième, c'est toujours la même chose. C'est un GetPayTo. Vous allez voir que les prochains, ça change un petit peu. Là, c'est le même fonctionnement. Je ne vais pas vous redire exactement la même chose. Ils ont tous à peu près les mêmes types d'offres, etc. Ils ont quand même certaines spécificités. Par exemple, les concours, les bonus journaliers. Il y en a quelques-uns qui vous envoient des mails rémunérés. Enfin, avec la pratique, avec l'usage, vous allez voir comment profiter un maximum de ces sites-là si vous choisissez de passer plus de temps sur l'un ou l'autre en fonction de la rémunération des différents types d'offres. Donc, ça, c'est les trois premiers sites. C'est des GetPayTo. Vous n'avez pas besoin d'être majeur pour récupérer l'argent. Ça se fait par PayPal, par chèque. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être majeur simplement d'avoir un chéquier ou même vous pouvez demander à quelqu'un d'autre sur tout simplement demander sur un autre chèque au nom de quelqu'un d'autre ou tout simplement demander en carte cadeau. Et ici, ça se fait via PayPal, Payza, Payoneer. Vous avez plein. Vous avez même des paiements via crypto-monnaie. Donc, vous avez plusieurs sortes de paiements qui ne nécessitent pas une carte bancaire. Le troisième site que j'apprécie réellement. Là, vous allez le voir. Certains d'entre vous vont le découvrir. Parce que moi, je l'utilise vraiment à chaque fois que je réalise des achats sur Amazon, je passe par la plateforme Peirce. Qu'est-ce que la plateforme Peirce ? Alors, je vous ai parlé de sites de GetPayTo, mais ça fait que je reviens constamment à l'idée des crypto-monnaies puisque au final, c'est ça qui est réellement intéressant. Et bien là, en fait, qu'est-ce que c'est Peirce ? Et bien, ça cherche en fait à régler le problème du moyen de paiement en Bitcoin. Puisque comme vous le savez, la plateforme Amazon n'accepte pas les paiements en Bitcoin. Et bien Peirce a mis en place deux dispositifs qui règlent ce problème. Premièrement, vous allez pouvoir trouver tous les produits que vous trouvez sur Amazon. Donc vraiment, c'est-à-dire à peu près tout. Et en plus de ça, vous allez pouvoir payer en Bitcoin avec une réduction qui va de 15 à 35 % sur tous les produits disponibles sur le site Peirce. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et je passe par cette plateforme. Généralement, je paye en Bitcoin. Et en plus de cela, eh bien, vous avez une réduction. Donc par exemple, je vous fais un exemple tout bête. Par exemple, si vous tapez PS4 dans la barre de recherche, vous cliquez ici, vous cliquez sur Enter. Là, vous sélectionnez un produit. Par exemple, on va se rabattre sur la Nintendo Switch. Ici, ça vous affiche un prix de 224 dollars au lieu de 299 qui était le prix affiché via Amazon. Mais comme le vendeur de cet article souhaite obtenir des Bitcoins, eh bien, il est prêt à effectuer une réduction sur son prix pour pouvoir obtenir des Bitcoins plutôt que des dollars. Et donc, le site, bien évidemment, prend une com. Donc, ça veut dire que lui, son prix est encore plus bas. Le site prend une com. Et vous, eh bien, en dépensant vos Bitcoins, vous faites plaisir à l'acheteur qui souhaite détenir des Bitcoins et vous obtenez une réduction sur l'objet, en fait, que vous souhaitez acheter tout simplement. Donc ça, c'est réellement intéressant parce que ça vous permet deux choses. Un, d'utiliser vos Bitcoins. Donc ça, c'est vraiment assez plaisant de pouvoir utiliser ces Bitcoins, d'avoir l'impression de ne dépendre d'aucune institution financière, de banque ou quoi que ce soit, de réaliser son opération financière et tout simplement de pouvoir utiliser ces Bitcoins au-delà de spéculer sur leurs valeurs. Ça donne, voilà, ça reste vraiment intéressant. En plus de ça, eh bien, au final, vous ne gagnez pas de l'argent puisque vous en dépensez, mais vous en économisez. Donc voilà, ça, c'était le quatrième site qui s'appelle Peirce. La cinquième et dernière façon de gagner de l'argent, c'est la stratégie dont je vous ai parlé en début de vidéo et qui consiste à utiliser l'outil Amazon Partner. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que Amazon Partner, eh bien, tout simplement, en fait, c'est la régie d'affiliation d'Amazon. C'est-à-dire que n'importe qui peut, eh bien, faire la promotion d'un produit Amazon via un lien affilié et tout simplement faire la promotion pour le vendre. Et il faut savoir qu'en fonction de la catégorie de produit dont vous faites la promotion, Amazon, sur chaque vente, va vous reverser un pourcentage du prix de vente de l'objet dont vous avez fait la promotion. Et donc, par exemple, pour les livres, je sais que ça peut aller de 7 à 8 %. Donc si vous rendez un livre à 10 euros, ça vous fait entre 70 et 80 centimes par vente. Donc ça peut être réellement intéressant sur des produits, je ne sais pas, par exemple, des appareils photo, sur des téléviseurs ou généralement tout ce qui est du domaine de l'électroménager, etc. où vous avez des prix qui sont assez conséquents où vous allez toucher une com de l'ordre de 3 à 4 %. Vous pouvez, vous avez un tableau récapitulatif si vous fouillez un peu dans les renseignements du site Amazon Partner pour pouvoir obtenir toutes ces informations. Néanmoins, donc voilà, donc ça, c'est un moyen assez connu de pouvoir gagner de l'argent via Amazon. Et c'est très, très simple d'utilisation. Et en plus de ça, je vais vous montrer une stratégie qui va vous permettre tout simplement de ne pas trop vous casser la tête avec un minimum d'effort pour pouvoir générer des profits passifs. Donc ça, en fait, ça va consister en quoi ? Donc là, je vais vous montrer mon compte. Ici, vous voyez que j'ai réalisé 3,70 euros de gains dans le mois, 1700 clics. Et si on se rend ici dans, il me semble, on va aller sur mon compte, votre compte, voilà. Normalement, vous aurez le récapitulatif détaillé historique des paiements, de vos paiements et de tout ce que, tout simplement, vous avez généré comme profit. Donc vous voyez que ici, j'ai un solde de 10,72 euros. Et il faut savoir que ça, c'est un compte où j'ai expérimenté simplement la stratégie que je vais vous montrer, cette petite pratique, en fait, que vous allez pouvoir utiliser assez simplement. Et vous allez voir, c'est tout bête. Donc en fait, le but, ça consiste en quoi ? Il faut savoir que le club partenaire Amazon, vous allez obtenir des liens affiliés, donc d'un produit que vous aurez recherché sur la barre ici. Vous allez le coller et le but, c'est que la personne clique sur ce lien et achète le produit. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un maximum de visibilité. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de personnes qui cliquent sur votre lien. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur un lien affilié Amazon, eh bien cela signifie que dans les 24 heures qui précèdent le clic effectué sur ce lien, il va générer un cookie. Donc c'est comme une empreinte, si vous voulez, une trace de son passage. Et tout ce qu'il va acheter sur Amazon durant les 24 prochaines heures, c'est-à-dire tous les produits qu'il va acheter sur la plateforme, vous allez toucher une commission grâce à ce cookie. Donc ce qui signifie que, en fait, l'importance du produit dont vous allez faire la promotion n'a pas réellement d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est qu'on clique sur votre lien pour que cela génère ce cookie. Et ensuite, il n'y a plus qu'à espérer que la personne achète quelque chose dans les 24 prochaines heures. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y avait un facteur chance qui intervenait lors de cette stratégie puisque bien évidemment, si la personne achète une semaine ou un mois plus tard, eh bien cela ne nous intéresse plus. Donc comment on va faire ? On va prendre un produit aléatoire puisque vous allez le voir, en fait, on va générer du trafic à partir de rien, à partir d'un autosurf. Donc vous prenez un produit dont vous voulez faire la promotion, mais vous vous en foutez réellement. Il suffit simplement d'avoir le lien affilié. Donc on va reprendre PS4. Vous cliquez sur recherche. Et donc là, cela va défiler tous les produits. Vous cliquez sur obtenir le lien, comme ceci. Et vous allez cliquer sur le texte uniquement. On ne veut pas une bannière ou quoi que ce soit. Et ici, vous n'allez pas vous embêter à copier tout le code. Simplement, il faut vous assurer qu'il y ait votre code affilié. Donc ce qui correspond ici à 37F60, etc. Et vous allez copier, en fait, juste cette partie-là. Voilà. Cette partie-là, vous allez faire un CTRL-C et un CTRL-V. Et vous allez utiliser un autosurf. Un autosurf, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est une plate-forme qui va générer automatiquement du trafic via, en fait, des gens qui vont utiliser une visionneuse. Une visionneuse, c'est ceci. Et qui va vous afficher des sites en permanence. Voilà. Comme vous voyez là, cela se rafraîchit toutes les dix secondes. Et il y a plein d'utilisateurs qui utilisent cette visionneuse pour eux-mêmes obtenir des points et pour pouvoir faire la promotion de leur propre site. Et comme ces personnes utilisent cette visionneuse, eh bien, cela va générer du trafic aléatoirement sur votre propre lien Amazon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un sera redirigé vers votre lien Amazon, cela va créer un cookie et potentiellement, cela va vous donner 24 heures pour que cette personne achète un produit et pour que vous, vous puissiez toucher une commission. Donc, il existe plein d'autosurfs. Moi, j'utilise particulièrement HitLip puisqu'il est assez simple d'utilisation. En plus, vous pouvez acheter du trafic si jamais vous avez la flemme d'attendre ou décommunaliser des points via tout simplement la visionneuse. Vous pouvez directement le faire si vous voulez élaborer une stratégie vraiment avec un énorme volume, avec un trafic assez conséquent. Vous pouvez le faire directement. Voilà. Donc, vous avez HitLip, vous en avez d'autres. Vous pouvez même utiliser plusieurs autosurfs pour un même site, pour un même lien affilié Amazon. Et vous voyez ici que cela fonctionne parfaitement. Il ne bloque pas le lien Amazon puisque vous, comme vous pouvez le voir sur mon compte ici, j'ai effectué 1662 clics alors que tous les jours, j'étais de l'ordre entre 0 et 10 clics. Et puis, du jour au lendemain, ici, j'ai fait 1563 clics. Vous voyez bien qu'il y a une anomalie. C'est tout simplement que j'ai vérifié si la technique fonctionnait et que si le site était accepté via notamment HitLip ou d'autres autosurfs. Donc voilà. Donc cela, cela va vous permettre en fait de générer des revenus passifs, mais il y a un facteur chance qui intervient là-dedans. Cela peut arriver qu'une personne, par exemple, elle passe par un autosurf pour pouvoir, par exemple, promouvoir son site internet et elle passe par les visionneuses pour obtenir des points. Et après, par exemple, elle va acheter n'importe quoi sur Amazon et vous, vous allez toucher une commission. Vous pouvez également utiliser cette technique de l'autosurf avec une régie publicitaire de liens payants comme ClickTune. En fait, c'est des liens qui vont vous permettre en fait, sur chaque clic, de gagner un quart de centime. Mais là, le souci, c'est que généralement, il faudra remplir un captcha ou tout simplement cliquer sur une icône, une image pour pouvoir valider le lien. Donc cela, c'est quasiment impossible de gagner, enfin que la personne réalise cette action, puisque généralement, elle fait défiler via la visionneuse les sites automatiquement. Et donc, elle ne va pas prendre la peine de remplir le captcha. Néanmoins, vous pouvez quand même essayer. J'ai essayé moi-même et sur à peu près, il me semble, 5000 visites, il y a dû avoir une dizaine, une quinzaine de personnes qui avaient rempli le captcha. Ça reste quelques dizaines de centimes, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres stratégies. ClickTune, ça reste intéressant comme site. Néanmoins, ce n'est pas celle qui est à privilégié via la stratégie des autosurfs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à la partager, à la liker. C'est important pour le développement de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Eiffel Gab. Ciao.